Générique 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 Alors toujours dans cette matinale, on va se rendre dans la province du Congo central, où la cour d'appel avait été saisie sur une requête en contestation des élections, des résultats provisoires de l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs à la base de cette saisine, le gouverneur sortant, Guy Bandou, qui a contesté justement les cas des fraudes et des irrégularités. On en parle avec un des ressortissants de cette province, Louis-Izón Séqué. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, cher Daïta, et merci beaucoup pour cette invitation. Alors, vous êtes candidat malheureux aux dernières élections. Laquelle exactement ? 2018. 2018. Ah, ok. D'accord. Je pensais que c'était très récent, parce que j'ai vu les gens vous appeler encore au Nora. Donc, vous êtes notable du Congo central, acteur politique. Et le sujet qui fait la une aujourd'hui, c'est peut-être ce qui va se passer dans votre province. Ce sera une première, en tout cas depuis que l'élection de gouverneurs s'est déroulée, qu'on annule la possibilité d'annuler ces élections. Alors, le samedi, il y a eu une première audience. Il y a eu confrontation entre les différentes parties. Les vidéos ont été divulguées, dévoilées, etc. Et la Cour a promis de se prononcer ce 7 mai. Ce mardi. Ce mardi déjà. C'est demain, donc. C'est demain. Alors, revenons au début, retournons au début. Qu'est-ce que veut Guy Bandou, finalement ? A Grasse-Bi-Lolo, un jeune, en tout cas acteur politique, qui veut redorer le blason de votre province. Merci beaucoup, Gaëtan. Mais je vais solliciter une indulgence. Avant de répondre à votre question, commencez d'abord à partager notre douleur de nos frères de l'Est. Vous voyez, donc, il y a un camp de réfugiés qui a été attaqué, bombardé. Et donc, je crois que j'ai partagé les tweets de Mme le Premier ministre, Jédith Toulouka, qui a, après ces bombardements, affirmé la détermination des Congolaises et Congolais, la détermination du gouvernement congolais, à mettre fin à ces actions. Parce que, à mon avis, la bêtise a atteint son apogée. Donc, c'est ici l'occasion d'appeler les Congolaises et les Congolais à se mettre ensemble pour goûter cet ennemi qui continue à nous endeiller tous les jours qui passent. Alors, par rapport à votre question, vous avez suivi, vous savez que vous êtes bien placé, les élections de gouverneurs et de vice-gouverneurs, particulièrement au Congo central. En tant qu'observateur, observateur lointain, de vous, en tant que récent, vous pouvez en savoir un peu plus. Bien sûr. On va confronter, justement, les... Nous étions au cœur de ces élections. Nous avons été parmi des acteurs. Et donc, aujourd'hui... Vous avez participé à ces élections. Nous avons accompagné le candidat Guy Bandou, qui a été soutenu non seulement par la population, mais par la majorité des députés provinciaux. Et donc, ce qui s'est passé le 29 avril au Congo central, ce n'était vraiment pas eu d'élections. Moi, j'appelle ça une forfaiture. Vous voyez ? Si vous lisez la loi électorale modifiée en 2023, vous allez comprendre que les législateurs pensaient à renforcer la transparence. parce que l'élection, avant toute chose, c'est d'abord un besoin. Un besoin sociétal. Vous voyez ? Et donc, lorsque vous regardez, vous lisez la loi électorale, la majorité des articles qui ont été modifiés visaient les renforcements de la transparence. Les renforcements s'indiquent de la traçabilité des résultats. Et donc, la loi électorale ne perdit pas l'assistance, parce que tout électeur ayant la difficulté de manipuler la machine à voter peut se faire assister. Alors, à quel niveau nous avons énuméré la trichérie, la fraude ? C'était au niveau de cette assistante. Au lieu d'assister, celui qui part voter, mais la personne qui partait pour assister vote pour la personne en difficulté. Et c'est là où se situe la fraude et la tricherie. Et vous allez remarquer aussi, deuxième fait, c'est que les électeurs qui partaient voter, c'est-à-dire les députés provinciaux, la majorité était élue. Et ils ont voté aux élections, aux dernières élections du 23 décembre 2023. Et donc, ils ont déjà eu à manipuler cette machine. Et nous n'avons pas compris par quelle magie arriver à l'élection des gouverneurs qu'ils soient incapables de manipuler la même machine qu'ils avaient déjà utilisée au mois de décembre. Et donc, si vous regardez les images, vous comprenez qu'il y avait une volonté manifeste. Je précise, une volonté manifeste, t'as triché et a fraudé. Et ça, nous avons dit qu'on n'acceptera pas cela. Alors, on va aller lentement, sûrement, afin d'éclairer la lanterne des Congonais. Il y en a qui ont vécu ces élections, mais ce n'est pas tout le monde en tout cas, parce qu'on n'accepte pas à cette salle, en tout cas comme on veut. Ces élections ont été filmées, oui ou non ? On a la preuve. Ça, ce sont des vidéos amateurs ou des vidéos des médias ? Ce sont des vidéos amateurs prises par des téléphones. Parce que, vous voyez... Les médias n'avaient pas accès à la scène. Les médias avaient accès, mais apparemment, il y avait une volonté manifeste de détouffer ces images-là. Et donc, ça, ce sont des images récupérées par des téléphones pour montrer à l'opinion. Des élus qui filmaient au milieu au sud de tout le monde. Au milieu au sud de tout le monde. Voilà. Alors, deuxièmement, est-ce vrai que la CENI était présente ? Bien sûr que oui. Bien évidemment. Qui assistait justement ces élus ? C'était leurs collègues. Leurs collègues ? Oui, leurs collègues. Et si vous regardez bien, c'était les collègues qui avaient les mêmes camps. Oui. Ça dit qu'ils ont créé un camp au niveau de l'Assemblée. Et ce qui est dommage, vous allez voir que même les présidents, nouvellement élus, de l'Assemblée provinciale du Congo central, a été aussi dans le jeu. Vous voyez ? Il s'est fait assister. Non, il a assisté et il a voté à la place de deux ou trois députés. Et c'est ce qui est dommage. Et c'est pourquoi nous arrivons ici pour dénoncer complètement. Et nous sollicitons auprès de notre justice tout simplement la violation de ces élections parce qu'il n'y en avait pas une au Congo central. C'était juste une forfaiture. Et ça, le peuple Congo, la population des Congo n'est pas prête à accompagner cette forfaiture. Est-ce que ces candidats-là, eux-mêmes, ont dénoncé le fait qu'ils étaient assistés ? Sont-ils fait assister contre leur volonté ? Ça, c'est un des arguments avancés par la CNI puisque en s'attaquant à ces élections, c'est à la CNI que vous vous attaquez. Bien sûr. Mais vous remarquerez que se faire assister, je l'ai dit tantôt, n'est pas une infraction au départ. Quand est-ce qu'il y a fraude ? Je l'ai précisé. C'est lorsque celui qui vient assister son collègue commence à voter, à influencer sa position et à influencer son vote. C'est à ce niveau-là qu'il y a la tricherie. Comment savez-vous que ce vote a été influencé ? Les images sont là. On peut y revenir. Les images sont là et je crois que les faits sont sacrés. Et donc, quand vous regardez les images, quand vous visualisez les images, vous allez voir que même le président de l'Assemblée provinciale était en train de voter pour son collègue. Et ça, nous ne pouvons pas tolérer cette bêtise parce que ce n'est pas possible du tout. Les Nekong, nous sommes répités des citoyens corrects et honnêtes. Les gouvernants du Bande, c'est parmi les grands démocrates de notre province. Et il a dit que si nous perdons valablement, je serai le premier à remercier et à féliciter celui qui aura gagné. Mais malheureusement, on cherche à voler la victoire de tout un peuple. On cherche à voler la victoire de près de 6 millions d'habitants. Et c'est pourquoi nous avons dit, nous les notables, nous les jeunes qui sont éveillés, nous ne sommes pas prêts à accompagner cette fraude, à accompagner cette bêtise. Ce n'est pas du tout possible. Et donc, si vous avez suivi l'audience de ces samedis, il y a eu confrontation des deux partis. Et l'avis du ministère public est allé dans le sens, bien entendu, parce que le procureur et les ventres étaient scandalisés de voir ces genres d'images. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que l'avis du ministère public est allé dans le sens, bien entendu, de raconter la vie ou encore le souhait de la population d'annuler tout simplement ces élections. Parce qu'il n'y en avait pas une au Congo central. Donc, le ministère public a requis l'annulation de ces élections. Pire et simple. Mais entre-temps, la CENI a dit qu'il n'y a pas eu fraude. La CENI a dit que personne ne s'est fait assister contre sa volonté. C'est ça. Heureusement que nous sommes dans un état de droit. Je crois que la justice va faire correctement son travail. Et je crois que le résultat, ça dit que le résultat, nous attendons demain, ira dans l'essence, bien entendu, de raconter les souhaits de la population, les souhaits de tout un peuple. Parce que les preuves sont irréfitables. Donc, quand vous regardez, vous visualisez les images, c'est intolérable de considérer que ce qui s'est passé le 29 avril au Congo central puisse être appelé une élection. Ce n'était pas une élection. Ce n'était pas un vote. C'était la fraude. C'était la conquition et c'était une forfaiture, tout simplement. Pensez-vous que si on reprenait les élections maintenant, Guibandou pourrait l'emporter ? Mais la victoire nous a été volée par des gens qui étaient mal intentionnés. Cher Gaëtan, ce n'est pas pour rien que nous parlons de l'école busionnaire. L'école busionnaire, c'est quoi ? L'école busionnaire caractérise la médiocrité. Et c'est pourquoi nous avons dit qu'au Congo central, la médiocrité ne gagnera jamais. Nous avons connu déjà de véritables problèmes en 2019. Le mandat passé de 2019 jusqu'en 2022, nous avons connu de seriés problèmes à cause de cette médiocrité. Et cette fois-ci, même nos députés provinciaux, avant de monter sur votre plateau, j'ai échangé avec quelqu'un de nos députés provinciaux, ils sont inanimes. Ils soutiennent cette démarche parce que nous ne pouvons pas tolérer cette bêtise, prendre place au niveau de notre province. Et donc, on a essayé un peu de diaboliser le gouverneur Guy Bande. On a essayé, pourquoi ? Parce que Guy Bande arrive à quel moment ? C'est au moment où tout a été détruit complètement au niveau de notre province. Tout a été chaos au niveau de notre province. Et Guy Bande arrive en sapeur-pompier. Il vient juste éteindre le fait pour rebâtir le Congo central. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait ? Il arrive à mettre un médecin spécialiste, il pose un diagnostic. pourquoi est-ce qu'il y avait des conflits au Congo central ? Pourquoi il y avait des problèmes au Congo central ? Alors que notre province a des atouts majeurs pour être la province pilote pour le développement de notre pays. Alors, il pose les diagnostics. Après avoir posé les diagnostics, il propose un moyen thérapeutique efficace pour sauver notre province. Vous savez, la première des choses qu'il fait, il va mener des grandes réformes. Et nous appelons ça des réformes audacises. Et ces réformes-là ont amené des résultats qui sont aujourd'hui, si vous remarquez, il y a notre province en train de tripler des recettes à travers, bien entendu, ces réformes-là. Il a instauré ce qu'on appelle les guichets uniques. Avant, l'argent de notre province était se volatilisé chaque jour. Il arrive, il dit que non, nous devons implémenter la bonne gouvernance. Mais pour ce faire, il nous faut des grandes réformes. Il pose des réformes. Aujourd'hui, nous avons un guichet unique. Tout l'argent de la province passe par un guichet unique. Il y a un outil de transparence qu'on appelle les Sidon et la Wold. Donc, tout passe par là. Et ça nous permet aujourd'hui, non simplement d'avoir des moyens suffisants pour le développement de notre province, mais aussi créer la traçabilité dans la gestion des finances de la province. Et ça, c'est parmi des actifs pléthos, des éléments que nous devons mettre dans son actif. Alors maintenant, les politiciens verres de notre province qui s'étaient habitués à bouffer l'argent de la province, à piller l'argent de la province, ce sont des gens aujourd'hui qui sont malades. Ils sont réfractaires à tout changement. Ils veulent préserver les systèmes d'attente. Et Guy Bambou a dit « Nietzs, nous devons travailler pour la province. » Ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous-mêmes. Nous le faisons pour près de 6 millions d'habitants. Je vais terminer en disant qu'en 2015, c'est une anecdote, excusez-moi, en 2015, Didier Renes, à l'époque vice-premier ministre au ministre des Affaires étrangères belge, il est arrivé ici en République démocratique du Congo, il a visité la province du Congo central. Vous savez, à l'issue de sa visite, il fait une déclaration selon laquelle que le développement de la République démocratique du Congo partira du Congo central en partant des atouts qui rigorgent notre province. C'est pourquoi à la tête de notre province, nous exigeons quelqu'un de compétent, de rationnel, capable de gérer rationnellement notre province. Et nous avons dit qu'on ne laissera pas la médiocrité prendre la tête de notre province. Luzon Séké, Classe Bilolo l'a emporté avec 23 voix contre 16. Guy Bandou n'avait que 16 voix. Un écart d'à peu près 7 voix. Comment comptez-vous faire pour renverser la donne ? J'espère que mes chiffres sont corrects. Je crois que c'est forcément qu'on nous a attribué les 7 voix. On a insisté 7 députés pour lesquels on a voté. On est allé au-delà des 5. Quand vous regardez les images, vous allez voir qu'on est allé au-delà des 5. Il y a des députés professionnels qui faisaient des va-et-vient. Voyez ? Des députés professionnels qui faisaient des va-et-vient. Pourquoi la CNI n'est pas opposée ? Pourquoi la CNI n'est pas opposée d'après vous ? La CNI était l'arbitre. Nous, nous avons saisi maintenant la justice qui va constater l'effet. L'arbitrage, en fait. Bien sûr, nous sollicitons que la justice intervienne et fasse son travail correctement parce que nous, nous avons des preuves irréfitables qu'il y avait la triche, il y avait la fraude massive et ça, nous ne pouvons pas tolérer, cher Gaëtan. Vous contestez les 16 voix qu'on vous a attribuées. Nous contestons parce que nous avons compris que les députés professionnels nous ont donné plus de voix que ce qu'on nous a attribuées. Et c'est pourquoi nous sollicitons à la justice qu'on relève de faire correctement ce travail pour que le résultat final, la victoire de la population soit restituée. C'est ce que nous sollicitons ici, pas autre chose. Donc voilà, nous restons confiants. C'est vrai que ce moment vous parlez de la population qui a 6 millions des gens, mais ce n'est pas la population qui vote, ce sont les députés conventionnels. Les députés conventionnels sont les représentants valables de la population. Et donc, les députés conventionnels se sentent plutôt vos électeurs. Bien sûr. Et ils sont juste... Là, vous êtes dans l'essence des contestations populaires au cas où les députés ne rencontrez pas vos... Mais les députés représentent qui ? Ils représentent qui les députés conventionnels ? Ils représentent la population. Faisons comme Jésus-Christ disait aux pharisiens et aux scribes que je ne suis pas venu accomplir ma propre volonté. Je suis venu accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Et dans le cas d'espèce, les députés conventionnels ont été envoyés par la population que nous sommes. Et la population a donné sa position. Guilbande dont on parle, c'est un élu de Matadi, de la ville de Matadi. Il est sorti avec des sièges à Matadi. Et donc, le jour de la prise des paroles au niveau de l'Assemblée provinciale, la population matadienne avait manifesté l'envie d'accompagner son candidat. Parce que les Matadiens considèrent Guilbande comme leur candidat. Ils l'ont accompagné jusqu'au niveau de l'Assemblée provinciale. Il a fait son discours. Après son discours, on l'a accompagné jusqu'à sa résidence. Et donc, ici, nous sommes dans une situation où la population veut voir clair par rapport à ce qui s'est passé le 29 avril au niveau de l'Assemblée provinciale. Donc, nous sommes logiques et nous restons confiants. Nous faisons croire que la justice fera correctement son travail demain et le résultat ira dans l'essence, bien entendu, de raconter les souhaits de la population qui attend que la justice fasse correctement son travail. Parce que nous sommes dans un état... On va terminer ici par cette dernière question. Guy Landou, que vous présentez comme l'homme des situations, l'homme du peuple, est aussi contesté par cette même population. Il n'a jamais été contesté. Ses réalisations sont remises en cause à la fois ici à Kinshasa et même dans votre province. On dit que c'est un venant. C'est un homme qui n'a pas su justement faire taire les divergences ethniques et n'a pas pu résoudre le problème, les situations urgentes d'économie et de société. Et du social. Monsieur Gaëtan, je dirais que c'est de la pire mauvaise foi de dire qu'il est contesté. Vous savez, il y a toujours un groupe de politiciens en mal dépositionnement qui cherchent toujours à diaboliser Guy Bandou. Mais lorsqu'il arrive à la tête de notre province, parce que Guy Bandou n'a fait que 12 ou 14 mois à la tête de la province. Lorsqu'il arrive à la tête de notre province, il trouve une province complètement déchiquetée par des conflits, par des camps. Il trouve une économie s'adiquée décousie, complètement décousie. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? À un homme rationnel, à un bon gestionnaire. La première des choses pour développer, parce que le développement c'est tout un processus. C'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de donner, de citer des grands auteurs de développement tels que Rostoy, il y a encore Édouard Schill. Le développement est un processus. On ne développe pas une entité du jour au lendemain. Le développement c'est un processus. Donc, quand il arrive, il a compris pour développer la province du Congo central, on avait plus besoin de moyens. Tout était urgent. Il fallait commencer quelque part. Il a commencé par des réformes. Des réformes pouvant nous doter de moyens suffisants, de moyens qui nous permettra de faire face à un certain nombre d'urgence. Et aujourd'hui, après, après des réformes qu'il a initiées, après tout ce que nous pouvons dire au niveau de la province, la province a plus des moyens. Il a réussi à remonter parce que le péage national numéro 1, le Congo central ne gagnait pas grand-chose. On bénéficiait, je ne sais pas, des montants forfaitaires de 150 000 dollars. Ça ne représente rien par rapport aux défis. qui sont au niveau de notre province. Il a réussi à renégocier ses contrats. Il y a bon et à ranger dans cette affaire de péage. Aujourd'hui, maintenant, c'est 5%. Ce n'est pas peut-être parce que les gens à qui vous faites face, c'est-à-dire pas celles qui sont des électeurs et ceux que l'on vote également, mais je parle des gens qui sont derrière eux, des autorités morales. N'est-ce pas des gens qui sont peut-être plus puissants que vous maintenant ? En fait, je crois que nous sommes dans un état de droit et nous ne parlons pas de la loi de la force. Nous parlons de la force de la loi. Et les points politiques, ça compte aussi ? Les points politiques comptent, mais je crois que dans tout ça, j'aime bien quelque chose que le président de la République aime toujours dire. la volonté du peuple, le salut du peuple et au décide de tout. Aujourd'hui, les peuples nés Congo exigent la restitution de la victoire qui lui a été volée le 29 avril dernier. Et donc, nous aussi, les notables, nous aussi, les jeunes qui sont dynamiques, qui sont avertis, nous sommes derrière cette population pour que cette victoire non simplement soit restituée, mais aussi, nous exigeons à la justice de condamner, de poursuivre les auteurs de cette forfaiture, les auteurs de cette fraude qui visait tout simplement de créer le chaos et la cacophonie au niveau de notre province. Nous ne pouvons plus revenir en arrière parce que de 2019 jusqu'en 2020, la province a connu trop de problèmes. Merci. Cette fois-ci, nous avons le docteur Guy Bando qui nous appelons les réformistes et redresseurs. Nous l'appelons celui qui vient sauver la province du Congo central. C'est lui le Saint-Père-Pompier qui vient éteindre le fait pour rebâtir la province Merci beaucoup Luzon Secké. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci pour cet éclairage en tout cas. On va se retrouver après le verdict attendu de la cour d'appel. Ce sera une première si ces élections sont annulées. C'est demain. Bon, voilà. Que la justice fasse son travail, on va dire. Correctement. Merci. Et on reste à confiance. Alors, il est pratiquement ne veut passer de beaucoup de minutes. 10 heures moins. dans quelques minutes. Ce sera la minute de l'information. Nous, on va marquer donc une pause. On va se retrouver dans l'autre partie pour recevoir un deuxième invité, Dan Capiamba. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada